C'est quoi le projet Hercule ? C'est un projet de réorganisation d'EDF, voulu par Emmanuel Macron et présenté par la direction du groupe. Il est décrit comme une solution pour qu'EDF puisse faire face à sa dette et financer ses investissements pour la production nucléaire et renouvelable, le stockage et le développement du véhicule électrique. Le projet prévoit qu'EDF se sépare en deux entités, EDF bleu et EDF vert. EDF bleu regrouperait la production nucléaire, la production thermique, le commerce de gros, ainsi que la production hydraulique et les réseaux de transport de l'électricité. EDF vert regrouperait toutes les autres entités du groupe, distribution, commerce, service, EDF renouvelable et les filiales outre-mer. EDF bleu pourrait être renationalisé à terme, alors qu'EDF vert aurait son capital introduit en bourse et serait ouvert à l'investissement privé. Hercule, c'est un petit peu l'aboutissement de 15 ans de libéralisation du secteur de l'énergie qui n'a pas apporté ses bénéfices attendus, ni baisse de tarifs, ni construction de moyens de production par les nouveaux entrants dans le secteur de l'électricité. Et donc Hercule vise à ouvrir une nouvelle phase avec la désintégration de l'entreprise EDF. Désintégration, ça signifie finalement couper l'entreprise en deux morceaux. D'un côté, les activités de production nucléaire et thermique et peut-être de l'hydraulique, et de l'autre côté, de créer une grosse société dans laquelle on mettrait Enedis, EDF renouvelable, Dalkia, la direction commerce d'EDF et la DSEI, c'est-à-dire EDF en outre-mer. Alors comment on a choisi ces entités dont on va ouvrir demain 35% du capital ? C'est très simple. Les activités d'Enedis, c'est du régulé, c'est des revenus garantis fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Dalkia, c'est des délégations de services publics pour des réseaux de chaleur, par exemple. EDF en outre-mer aussi, ce sont des revenus garantis. Et EDF renouvelable, ce sont des contrats photovoltaïques ou éoliens, donc avec des contrats sur 15 ou 20 ans. Donc en fait, on est en train d'ouvrir le capital et privatiser les activités qui rapportent le plus et qui ont des revenus garantis. Étape nouvelle aussi dans la dérégulation, puisque EDF n'aura plus le droit d'être à la fois producteur et commercialisateur de sa propre électricité, un peu comme le boulanger qui n'aurait plus le droit de fabriquer son pain dans l'arrière-boutique et ensuite le vendre en vitrine. Et finalement, la production d'EDF, comme le pain, on devra aller la vendre chez Leclerc. L'avenir de certaines entités qui sont aujourd'hui au sein d'EDF n'est toujours pas garanti. Je pense notamment à l'ensemble des fonctions support. C'est plus de 5 000 salariés aujourd'hui ou les activités de recherche et développement pour lesquelles EDF n'a donné aucune garantie sur leur position future. Alors il y a deux choses qui peuvent nous interpeller dans ce dossier. La première chose, c'est que nous, on est plutôt d'accord sur le fait que le secteur de l'énergie ne fonctionne pas correctement. Et pourtant, le gouvernement propose aujourd'hui une mauvaise solution, accroître la dérégulation et privatiser. Et la deuxième chose, c'est que cette proposition est sur la table aujourd'hui à l'initiative exclusive d'EDF et du gouvernement. La Commission européenne n'a absolument rien exigé de la France en la matière.